On a parlé dans la vidéo précédente du triangle d'incompatibilité de Rodrik. Et bien dans cette vidéo on enchaîne avec un nouveau triangle d'incompatibilité qui a des conséquences très importantes au niveau international, celui de Mendel. Le triangle de Mendel, tout comme celui de Rodrik, nous dit qu'un pays ne peut pas poursuivre en même temps trois objectifs. Maintenir un taux de change fixe avec la monnaie d'un autre pays, avoir une politique monétaire indépendante et permettre la libre circulation des capitaux. Si vous choisissez deux objectifs, alors vous devez abandonner le troisième. Et pour bien comprendre comment fonctionne ce triangle, on va tout d'abord revenir sur chacun des termes évoqués et on commence par les taux de change fixe. Avoir un taux de change fixe, c'est la possibilité pour un pays comme par exemple l'Argentine qu'il a fait par le passé, de dire à partir de maintenant 1 peso égale 1 dollar. Comme ça vous avez un taux de change stable, ce qui tend à faciliter votre commerce et à stabiliser votre niveau d'inflation. Alors dit comme ça, ça paraît facile à faire, mais en réalité c'est un poil plus compliqué. Car à partir du moment où vous avez décidé que 1 peso égale 1 dollar, ça signifie que vous vous engagez à fournir 1 dollar à tous les gens qui ont des pesos et qui souhaitent les échanger contre des dollars. Et si vous n'avez plus assez de dollars en réserve pour satisfaire toutes les demandes de conversion peso-dollar, vous ne pouvez tout simplement plus continuer à assurer la convertibilité de votre monnaie au taux choisi en dollars. Décider que sa monnaie a un taux de change fixe avec celle d'un autre pays est donc quelque chose de très contraignant. En Europe, on a pu le voir avec toutes les difficultés qu'a rencontré le serpent monétaire européen dans les années 70, dont l'objectif était de limiter l'effectuation de change entre les différentes devises européennes, mais on en reparlera dans de futures vidéos. Autre pôle du triangle maintenant, avoir une politique monétaire indépendante. Ici on parle principalement de la possibilité pour la banque centrale de votre pays de décider du taux d'intérêt auquel elle prête de la monnaie aux banques. Alors pour bien comprendre ce point, il faudrait rentrer dans le détail des mécanismes de création monétaire. Mais comme ce n'est pas le sujet de la vidéo, que je prévois d'en faire un jour spécifiquement sur ce sujet précis, et qu'il existe déjà d'excellentes vidéos sur la chaîne de RECA dessus, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Dans nos économies, comme vous le savez certainement déjà, ce sont les banques qui sont à l'origine de la création monétaire. Et elles créent de l'argent lorsqu'elles accordent des crédits aux entreprises, aux ménages et à l'Etat. C'est cet argent qui irrigue l'économie et lui permet de fonctionner. La principale contrainte qu'ont les banques est qu'à chaque fois qu'elles créent de l'argent, elles ont besoin pour différentes raisons de disposer d'une certaine quantité de monnaie créée par la banque centrale et qu'on appelle tout simplement monnaie centrale. Si une banque crée puis vous prête 1000€ par exemple, elle devra se procurer disons 100€ en monnaie centrale. Et cette monnaie centrale, tout se passe comme si la banque centrale l'a prêté aux banques à un certain taux qu'on appelle taux directeur. Dès lors, le taux auquel la banque centrale va prêter de l'argent aux banques détermine en grande partie le taux auquel les banques vont prêter à l'économie, une fois qu'elles auront rajouté une prime de risque, plus leur marge, etc. Donc si la banque centrale augmente ses taux directeurs, les banques prêteront à des taux d'intérêt plus élevés. Et inversement, si elle diminue ses taux directeurs, les banques prêteront à des taux plus faibles. Aujourd'hui, les taux de la banque centrale européenne sont historiquement faibles, et c'est pourquoi quand vous empruntez de l'argent à votre banque, pour un crédit à la consommation ou un crédit immobilier, les taux auxquels votre banque vous prête sont aussi historiquement bas. Et pareil pour les entreprises et les États. La détermination par la banque centrale du taux d'intérêt auquel elle prête sa monnaie aux banques constitue dès lors un outil efficace de politique économique. Par exemple, si l'économie va mal, la banque centrale va baisser ses taux d'intérêt, comme ça les banques pourront prêter à des taux plus faibles, et donc davantage de ménages et d'entreprises emprunteront et investiront, ce qui contribuera à relancer l'économie. A l'inverse, si l'économie croit rapidement, la banque centrale aura tendance à augmenter ses taux d'intérêt, comme ça les banques devront prêter à des taux plus élevés, ce qui limitera les demandes de crédit et évitera qu'il y ait trop de crédit émis, ce qui risquerait de faire surchauffer l'économie. Quant au troisième point de notre triangle, la libre circulation des capitaux, c'est tout simplement la possibilité pour un investisseur de sortir sans contrainte des sous d'un pays pour les placer dans un autre pays. Maintenant que le décor est planté, prenons un exemple et considérons un pays qui décide d'avoir un taux de change fixe avec un autre pays, et vers et depuis lequel les capitaux peuvent circuler librement. Je reste sur l'exemple du peso argentin et du dollar américain. Supposons alors que le principal taux directeur de la banque centrale américaine, tout comme celui de la banque centrale argentine, soit de 2%, et que du fait de ce taux, les banques accordent des crédits au reste de l'économie, à des taux disons en moyenne autour de 3%. Ça veut dire que si un investisseur veut placer son argent aux Etats-Unis ou en Argentine, cela lui rapportera aussi en moyenne aux alentours de 3%. En effet, pour un risque donné, il ne pourra pas prêter à plus, car personne ne voudra lui emprunter son argent, vu que cet argent, il est possible de l'emprunter aux banques à 3%. Donc maintenant, imaginons dans ce système que l'économie américaine aille bien, et que pour cette raison, la banque centrale américaine décide d'augmenter d'un point ses taux directeurs, qui passe de 2% à 3%. Les banques américaines vont alors désormais prêter à des taux plus élevés aux Etats-Unis, disons aux alentours de 4%, et pareil pour les investisseurs qui s'alignent sur les taux des banques. Tandis qu'en Argentine, ils ne peuvent toujours prêter qu'à 3%. Il risque alors d'y avoir une sortie de capitaux depuis l'Argentine vers les Etats-Unis, car de gros investisseurs présents en Argentine vont chercher à retirer leurs fonds pour les échanger contre des dollars, et les investir aux Etats-Unis à 4%. Dans l'autre sens, les gros investisseurs américains qui plaçaient de l'argent en Argentine, donc qui cherchaient à échanger des dollars contre des pesos pour pouvoir investir en Argentine, vont être moins nombreux. Car investir en Argentine rapporte désormais moins qu'investir aux Etats-Unis. Donc on va avoir plus d'investisseurs qui voudront échanger des pesos contre des dollars, et moins d'investisseurs qui voudront échanger des dollars contre des pesos, ce qui devrait faire baisser le cours du peso. Mais la banque centrale argentine ne veut pas que le cours de sa monnaie baisse, vu qu'il a été décidé que le taux de change était fixe entre le peso et le dollar. Donc ce qu'elle peut faire dans un premier temps, c'est utiliser ses réserves en dollars pour acheter des pesos et maintenir le cours du peso. Le problème est qu'avec cette stratégie, ses réserves en dollars vont rapidement s'épuiser, et qu'elle ne pourra donc pas soutenir éternellement le cours du peso. Du coup, quelle stratégie reste-t-il à la banque centrale argentine ? En réalité, elle n'a pas vraiment le choix. Si la banque centrale américaine augmente ses taux d'intérêt, il faudra que la banque centrale argentine augmente aussi les sien. Comme ça, cela ne crée pas un écart de taux entre les Etats-Unis et l'Argentine, et les flux de capitaux entre les deux pays continuent à être à peu près équilibrés. Et on retrouve notre triangle d'incompatibilité. L'Argentine a décidé de maintenir un taux de change fixe et une libre circulation des capitaux avec les Etats-Unis. Par conséquent, elle se voit contrainte d'abandonner sa politique monétaire. Si la banque centrale américaine augmente ses taux, il faudra qu'elle augmente aussi les sien, même si son économie va mal et qu'elle aurait préféré au contraire les baisser. Donc maintenir un taux de change fixe va être très contraignant pour votre économie, car vous vous privez de cet outil important que constitue la politique monétaire. Mais ça a bien sûr aussi des avantages, c'est pour ça que certains le font, dans la mesure où ça stabilise votre taux de change, votre inflation et rassure ceux qui voudraient investir dans votre pays. Maintenant qu'on a vu ça, demandons-nous comment pourrait faire l'Argentine pour retrouver de l'autonomie dans sa politique monétaire. Une possibilité serait qu'elle abandonne tout simplement l'idée de vouloir avoir un taux de change fixe avec le dollar. Dans ce cas, elle peut maintenir la libre circulation des capitaux et fixer des taux d'intérêt plus conformes avec l'état de son économie. Elle retrouve donc de l'autonomie en matière de politique monétaire, tout en maintenant la libre circulation des capitaux, mais perd la stabilité de son taux de change. La banque centrale argentine saura qu'à chaque fois qu'elle baisse ses taux, il risque d'y avoir moins de capitaux investis dans son pays et que son taux de change risque de baisser, et inversement. Il faut préciser que cet effet de la politique monétaire sur le taux de change est un phénomène qu'on ressent peu dans la zone euro, parce que notre monnaie est basée sur une zone économique puissante et sur une vingtaine de pays qui échangent beaucoup entre eux, donc elle est relativement peu affectée par les flux de capitaux hors zone euro. Ce qui fait qu'on n'a pas forcément conscience de cet effet. Mais si vous êtes un pays avec sa propre monnaie et une économie de taille modeste, cet effet de la politique monétaire sur le taux de change est important. C'était d'ailleurs le cas de la France avant la création de la zone euro, qui calait bien souvent son taux d'intérêt sur le taux allemand, pour ne pas subir des fuites de capitaux et ne pas voir le franc se déprécier par rapport aux marques. Il nous reste maintenant à envisager le troisième cas, celui dans lequel vous décidez de maintenir un taux de change fixe avec un autre pays et d'avoir une politique monétaire autonome, mais dans ce cas, il ne faut plus que les capitaux puissent circuler aussi librement que précédemment entre votre pays et le reste du monde. Vous pouvez donc décider de maintenir le taux de change 1 peso égal 1 dollar et de fixer des taux d'intérêt inférieurs à ceux des Etats-Unis, mais dans ce cas, il faut limiter les flux entrant et sortant de capitaux. Comme ça, vous limitez les demandes de conversion peso-dollar et vous pouvez maintenir votre taux de change fixe, quitte à utiliser un peu de vos réserves. Une des manières de le faire, et c'est ce que certains pays ont fait lors de la crise asiatique de 1997, est de tout simplement taxer les flux de capitaux qui sortent de votre pays. Vous dites à tous ceux qui veulent sortir de l'argent de votre pays qu'ils auront à s'acquitter d'une taxe de 30%, ce qui calme en général une bonne partie des investisseurs. Cette méthode peut être efficace, mais elle a aussi bien sûr ses défauts, parce que si vous l'utilisez, les investisseurs étrangers vont rechigner à investir dans votre pays, sachant qu'ils risquent de payer une taxe quand ils voudront retirer leur argent. Donc on voit bien que chaque cas a ses avantages et ses inconvénients, et ce qui est intéressant, c'est que dans l'histoire récente, on a expérimenté ces différents cas. Par exemple, si on prend la zone euro, chaque pays qui la compose a décidé d'avoir un taux de change fixe avec les autres pays de la zone euro. Pour la France, depuis le 1er janvier 1999, on a un taux de change fixe, 1 euro égale 6,55957 francs, égale 1,95583 marques, etc. Mais comme on a ce taux de change fixe, et aussi la liberté de circulation des capitaux au sein de la zone euro, nous avons abandonné notre politique monétaire au niveau national, et c'est désormais la BCE, et non la Banque de France, qui décide des taux d'intérêt. C'est d'ailleurs un des problèmes de la zone euro. On a un taux d'intérêt déterminé pour l'ensemble des pays, et ce taux a toutes les chances d'être trop haut pour les pays qui ne vont pas bien, et trop bas pour ceux qui vont bien. Par contre, si je prends maintenant le cas de la zone euro avec le reste du monde, on est dans la situation suivante. Les capitaux peuvent circuler librement depuis et vers la zone euro. La BCE fixe le taux d'intérêt qu'elle estime être le meilleur pour l'ensemble de la zone, mais notre taux de change n'est pas fixe, et varie tous les jours sur les marchés d'échange. Autre cas, le système monétaire international après la seconde guerre mondiale. A cette époque, on décide de réglementer strictement la finance, et de contrôler les flux de capitaux à l'échelle mondiale. Dès lors, les différents pays du monde pouvaient avoir à la fois un taux de change fixe, et une politique monétaire relativement autonome. Ainsi, le taux de change entre le franc et le dollar n'a été modifié qu'une dizaine de fois entre 1945 et le début des années 70, ce qui paraît incroyable aujourd'hui où les taux de change sont modifiés à chaque instant. A partir des années 70, comme vous le savez, on décide de libéraliser le marché des capitaux, et avec la liberté de circulation des capitaux, les pays ont dû choisir entre laisser flotter leur monnaie et donc abandonner l'idée d'avoir un taux de change fixe, ou maintenir un taux de change fixe et dans ce cas abandonner leur politique monétaire, ou faire un peu des deux. Il y a eu depuis une grande variété de systèmes qui ont été mis en place à l'échelle mondiale. Mais on peut dire en gros qu'aujourd'hui les plus importantes économies mondiales, à l'exception de la Chine, laissent les capitaux circuler librement, et c'est d'avoir une politique monétaire relativement autonome, et du coup ont des taux de change flexibles. Quant aux économies plus petites, pour lesquelles une trop forte volatilité du taux de change peut avoir des effets problématiques, on en parle dans la prochaine vidéo, elles ont souvent privilégié la stabilité du taux de change et la libre circulation des capitaux, au détriment de leur politique monétaire. Ce qui peut leur être très dommageable, puisqu'elles perdent un outil important de politique économique. Bon, mais vous vous demandez peut-être quelle est la meilleure situation dans ce cadre pour favoriser la croissance et l'emploi. Et bien sur ce sujet comme sur les autres, vous retrouvez les lignes de fractures traditionnelles entre économistes. Les économistes les plus libéraux vous diront qu'il faut laisser circuler librement les capitaux, et donc choisir entre avoir soit un taux de change fixe, soit une politique monétaire autonome. Et les plus réformateurs, comme les post-cynésiens, vous diront plutôt qu'il faudrait revenir à un certain contrôle des capitaux, et à une réglementation beaucoup plus stricte de la finance, pour avoir à la fois des taux de change plus stables et des politiques monétaires plus autonomes. La majorité des économistes est toujours aujourd'hui favorable à la liberté de circulation des capitaux, parce que pour eux, l'idée de briter le libre fonctionnement d'un marché comme celui des capitaux ne peut être que néfaste pour nos économies. Ce qui explique en partie pourquoi on est passé à ce système dans les années 70-80, et on l'a conservé depuis. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo, on continue sur le sujet dans la prochaine vidéo, à bientôt. Si vous devez sortir, allez-y, si vous avez un petit besoin à faire, ou quelque chose comme ça. Non, je ne dois pas vous lâcher d'une semaine. Mais là, vous êtes malade, là, il faut vous soulager un peu. Hein? Il faut vous soulager un peu. Non!